Quel utilisateur de voitures électriques ne s'est jamais vu confronter à l'argument du travail des enfants pour produire le cobalt des batteries ? Généralement craché avec N, ID d'1, l'argument porte et ne laisse généralement pas la porte ouverte aux doutes dans l'esprit de celui qui le dit. Mais qu'en est-il en réalité ? En premier lieu, voyons de quoi on parle. Le cobalt est un métal présent dans la couche terrestre, généralement associé au cuivre ou au nickel. Résidu de l'exploitation de ces deux métaux, son oxyde a une belle couleur bleue qui en a popularisé l'usage pour teinter les poteries depuis la haute antiquité. Et plus tard dans les réalisations des plus grands maîtres verriers de la renaissance. Son usage, tout d'abord esthétique, s'est vu rapidement doubler d'un usage technologique dès le début de la révolution industrielle. Utilisé dans les aimants permanents, la catalyse, les carbures métalliques, les pigments ou les alliages de haute technologie, le cobalt s'est vu attribuer un nouvel usage avec notre monde connecté et un besoin croissant de batteries au lithium. C'est la voiture électrique qui lui donne un coup de fouet au début de la décennie 2010. Pourtant, malgré une explosion de la demande, il connaît des prix stables depuis plusieurs années. Mais pourquoi ? Et bien parce que les batteries lithium-ion, si elles contenaient beaucoup de cobalt à leur début, jusqu'à 10% sur les premières zoées, est petit à petit éliminée de la chimie des cathodes actuelles. Aujourd'hui, à des pourcentages maximum de 5%, la proportion de cobalt des batteries diminue d'année en année et le développement rapide des batteries à chimie LFP, qui n'en contiennent pas, assure aujourd'hui la majorité de la croissance des demandes. Voyons maintenant de l'autre côté de la lorgnette, la production. Un peu plus de 50% de la production mondiale de cobalt prend place en République démocratique du Congo. Comme pour tous les pays d'Afrique, nous nous en faisons une idée bien ancrée dans notre imaginaire. Les conditions de travail inhumaines et le travail des enfants doivent forcément être le quotidien des Congolais pour survivre et alimenter l'ogre occidental. Tout comme c'était le cas dans les mines européennes il n'y a pas si longtemps, et parfaitement illustré par le germinal d'Emile Zola. Selon les sources, ce sont 10 à 20% des mines extrayant du cobalt en République démocratique du Congo qui sont exploitées de manière artisanale. Les 80 à 90 autres pourcents sont des mines industrielles où règnent les machines et où le travail manuel n'aurait même pas sa place. Selon certaines associations, ce sont une majorité des mines artisanales qui exploitent des enfants, tandis que selon les autorités, ceux-ci ont interdiction d'approcher les carrières et les exploitants risquent de grosses pénalités s'ils se font prendre. D'un côté, un organisme humanitaire qui a besoin de catastrophisme pour exister, et de l'autre côté, des autorités qui minimisent le problème. Comme le montre l'excellent film documentaire d'enquête à contresens de Mark Muller et Jonas Schneider qui se sont rendus sur place, la vérité est probablement entre les deux. Le travail des enfants en République démocratique du Congo est donc une réalité, mais il n'est plus à ce jour une généralité pour la production du cobalt, comme pour d'autres activités d'ailleurs. Pour les batteries et les produits technologiques, l'Union Européenne et les Etats-Unis ont légiféré depuis de nombreuses années et n'autorisent plus l'utilisation de matériaux dont la traçabilité n'est pas assurée. Et donc empêchent l'usage des productions des mines artisanales. La Chine a emboîté le pas de l'Occident pour les produits qu'ils exportent contenant du cobalt et vient de faire de même pour son marché domestique. Il ne reste désormais à ses carrières artisanales que des débouchés locaux. Et cela tombe bien pour eux puisque l'un des plus gros consommateurs de cobalt se trouve en Afrique, les compagnies pétrolières. Dans le processus de raffinage du pétrole, l'une des étapes les plus importantes est l'hydrodésulfuration. Essence, gazole et kérosène dépendent d'un catalyseur nickel-cobalt pour en retirer le soufre nocif à l'atmosphère lorsqu'il est libéré après combustion, mais également destructeur pour les catalyseurs. Ce cobalt sans traçabilité peut alors être utilisé sur place ou dans des raffineries du monde entier. Mais comment font-ils ? Les compagnies pétrolières peuvent acheter localement le cobalt pour faire des lits de catalyse à base d'alumine qu'ils produisent sur place. Ils les exportent ensuite dans les unités de production sur tous les continents. Mais il n'y a pas de vente de matériel ici ni d'importation puisqu'on utilise des choses qui sont produites par la société dans la société sur les différents sites de production d'une même entreprise. Comme le cobalt n'est pas présent dans le produit fini vendu au grand public, nul besoin de faire mention de son usage dans le processus de fabrication. C'est un peu comme lorsque Total raffine de l'huile de palme pour la transformer en biodiesel qu'on verse abondamment dans les réservoirs des voitures alimentant un désastre écologique en Indonésie ou dans les forêts primaires de notre planète. L'appellation faussement écologique biodiesel sonne nettement mieux qu'huile de palme. Et lorsque cela représente 76% de la consommation de ce produit en France, cela compte d'être politiquement correct. Donc crier au loup pour dénoncer le travail des enfants est une bonne chose mais désigner comme coupable ceux qui ont déjà pris les mesures pour l'éviter est malhonnête. L'industrie du pétrole se frotte les mains et finance les campagnes de désinformation de ce type car cela va à l'encontre de leurs intérêts financiers mais aussi pour éviter de devoir faire face à leurs responsabilités. Oui, il y a encore des enfants qui n'ont pas accès à l'école et qui travaillent pour gagner leur vie et aider souvent à la survie de leur famille. Lutter contre ce travail est primordial et doit faire partie de nos priorités à nous consommateurs. Si acheter une voiture électrique peut impliquer une part de travail d'enfant, ne plus brûler d'essence ou de gasoil en évite aujourd'hui bien plus. Aussi bien en République démocratique du Congo que dans les plantations d'huile de palme ou de canne à sucre qui alimente le marché des biocarburants. Et ça, c'est un choix éclairé que chacun peut faire avec des informations factuelles en main mais pas en ayant simplement lu un article ou bien souvent que son titre dans une feuille de chou putaclic. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucrou de Garage. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501